Salut c'est le Grand JD et dans cet épisode je vais te montrer comment fabriquer une torche. Allez, c'est parti. Bonjour à tous et bienvenue. Aujourd'hui donc on va regarder comment fabriquer une torche fait maison facilement. Peut-être qu'un jour vous en aurez besoin pour un film, pour une vidéo, pour impressionner les filles en colonie de vacances, dans un camp de scouts ou encore pour éloigner les créatures maléfiques qui rôdent dans les bois. Peut-être pas en fait. Donc c'est très simple. Pour réaliser votre torche, vous allez avoir besoin d'un bâton. Ce sera votre support. Prenez quand même quelque chose de moyennement long. C'est mieux. Histoire de pas se brûler la main. Par exemple. Vous aurez ensuite besoin de bougies. Ce sera votre combustible. N'importe quelle bougie fait l'affaire. Que ce soit des petites pour les réchauds ou des grandes. On s'en fout. Quelques bouts de tissu, par exemple, qui proviennent d'un ancien vêtement. Vous découpez des bandelettes. Voilà, comme ceci. Mais c'était un de mes t-shirts préférés. Et pour finir, il vous faut du fil de fer. Vous allez voir pourquoi. Une fois que vous avez réuni vos quatre éléments, on peut commencer la fabrication de la torche. La première étape consiste à enrouler votre tissu qui fera office de mèche autour du bâton. L'idée, c'est de les serrer le plus possible en les rendant bien solidaires. Il vaut mieux que vous mettiez trop de tissu que pas assez. Faites quelque chose d'épais, mais pas non plus exagéré. Faites en fonction de votre support. Ensuite, à l'extérieur, dehors, en plein air, faites fondre sur un feu toutes les bougies dans une casserole. De préférence une vieille casserole. Une casserole qui ne craint rien parce que ça va pas être facile à nettoyer ensuite. Et puis oui, bon, bah moi je le fais à l'intérieur, mais c'est différent parce que moi je suis dans un bunker. Vous devez faire cette opération dehors. Une fois que tout a bien fondu, vous pouvez commencer à imbiber les tissus avec la cire de bougie en évitant de mettre les mèches. Tu peux aussi le faire manuellement avec ta bougie à l'ancienne. Ça va être un peu plus long, le résultat sera moins bien, mais ça t'évite de faire un feu. Et pour finir, pour sécuriser tout ça, tu rajoutes un peu de fil de fer bien serré, bien compact pour sécuriser ta torche. Et maintenant, attention, car voici le résultat ! Bon, faut juste le temps d'allumer la torche. Mais une fois qu'elle est enflammée, qu'elle a pris, elle est magnifique ! Regardez-moi ça ! Évidemment, faites attention, faites pas n'importe quoi, c'est dangereux quand même, c'est du feu. Moi j'adore cet élément, vraiment le feu j'adore, franchement j'adore ça. Ça réchauffe, c'est convivial, c'est très rassurant. Mais on s'en fout ! Maintenant, vous connaissez la technique pour faire une torche fait maison facilement. A savoir que ça, c'est ma technique, vous pouvez très bien vous en inspirer et l'améliorer, et pour avoir quelque chose de peut-être mieux, moins bien ou différent à votre guise. Je vais vous laisser, mais je suis rassuré parce que maintenant, vous savez construire une torche pour par exemple vous défendre contre des créatures maléfiques. Ah oui, c'est vrai, j'avais oublié, ça marche pas contre les créatures, putain ! Sous-titres par Jérémy Diaz